Et c'est YouTube ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo guide sur Epic Seven et cette fois-ci on a parlé de Céline car le personnage vient de recevoir un buff qui lui redonne de l'intérêt dans cette méta. Nous allons donc revoir en détail le kit du personnage, les contenus et pouvoir la jouer, les builds possibles pour finir sur un showcase. Mais on commence cette vidéo, n'oubliez pas que si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en plus de ça c'est gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant regardons détail le kit du personnage en commençant par son S3. Donc on va attaquer une cible, les dégâts que vous allez faire vont être convertis en santé. De plus Céline va se conférer un buff esquive et une barrière pendant deux tours et la force de la barrière augmente proportionnellement à l'attaque du personnage. Le burn de Dizam va augmenter les dégâts infligés. Donc on a là un S3 qui a apporté pas mal de dégâts en plus d'une excellente survie. Concernant le S2 qui est un passif, après l'utilisation d'une compétence non offensif, on va dissiper tous les malus du lanceur avant d'utiliser Eclair Foudroyant. Cet effet ne peut s'activer qu'une fois tous les deux tours. Eclair Foudroyant va attaquer une cible avant d'augmenter l'ardeur au combat du lanceur de 20% et on va ignorer les effets de partage de dégâts. Donc nous avons là un passif très fort qui va permettre à Céline de se cleanse de faire de très bons dégâts tout en ignorant les effets de réduction de dégâts comme l'horius et en plus de ça on va augmenter son ardeur de 20% pour permettre de jouer plus rapidement. Et on va finir par le S1. On va attaquer une cible et les dégâts vont augmenter en cas de coups critiques. Donc comme vous l'avez compris, Céline possède un excellent kit contre les personnages avec des sorts non offensifs qui va potentiellement vous permettre de tuer une cible dès le premier tour en plus d'augmenter votre ardeur au combat, puis de tuer une deuxième cible ou alors finir la première cible qui aura subi le passif. Maintenant parlons des Molagora. Alors ce que je vous conseille c'est de plus 10 Céline au minimum. Déjà vous allez commencer par plus 5 le passif en priorité car ça va être votre principale source de DPS. Vu qu'on joue Céline contre des personnages qui vont faire des sorts non offensifs, vous allez directement activer le passif. Après je vous conseille de plus 5 le S3 qui va venir augmenter les dégâts de celui-ci. Pour l'option free to play comme d'habitude vous pouvez passer Céline à amitié 10 avant de donner le dernier point en plus 5. Et si vous avez fait comme moi, si vous avez Molagora le passif plus le S3 directement, après vous pouvez Molagora le S1. Alors moi il est plus 3, je n'irai pas chercher le plus 5 car je me suis rendu compte lors de mes tests que je vais faire très rarement le S1. Généralement le fight est déjà plié avec le passif et le S3. Pour la partie de l'équipement exclusif, ce que je vous conseille d'utiliser est le deuxième effet d'intuition, donc augmente les dégâts d'éclairfondant de 10% et attaque l'ennemi avec l'attaque la plus élevée. Il s'agit du meilleur effet d'équipement exclusif concernant le personnage car grâce à ça vous allez pouvoir du coup potentiellement venir tuer le DPS en face dès le début du combat. Concernant les contenus PVE, vous allez pouvoir jouer Céline. Alors pour être honnête, je ne vois absolument aucun contenu, vous allez pouvoir la jouer hormis en histoire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous jouez Céline dans un cas particulier dans n'importe quel contenu PVE. Et pour la partie PVP, Céline est jouée dans n'importe quel contenu que ce soit la GVG, la RTA ou la Reine. Car nous sommes dans une méta où les sorts non offensifs dominent un peu, notamment à cause de Emel Lilias ou Angelica Light. Ce qui fait de Céline une excellente réponse contre ce genre d'équipe. Maintenant regardons les artefacts jouables et on va commencer par le meilleur concernant Céline. Il s'agit de méthode de l'épée de tempête. Après l'utilisation du compétence offensif, vous allez augmenter l'ardeur au combat de Céline en plus de lui donner un buff attaque. L'augmentation d'ardeur au combat se cumule bien entendu avec le passif du personnage, ce qui vous permet potentiellement de venir jouer directement après une Emel Lilias et en plus de ça, de venir tuer du coup le DPS en face grâce à ce buff attaque. Le petit inconvénient de cet artefact, c'est qu'il va falloir le plus 30 pour éviter ce côté RNG, notamment avec l'augmentation du buff attaque. Le deuxième meilleur artefact pour Céline, il s'agit du portrait des sauveurs. Vous venez augmenter les dégâts du personnage. Au même titre que le portrait des sauveurs, vous pouvez jouer la preuve de solidarité. En plus d'augmenter les dégâts infligés, vous allez aussi augmenter les chances de coup réussies. Et sinon, vous avez la version plus free to play, le tonfa d'exorciste qui va avoir le même effet que le portrait des sauveurs, venir augmenter les dégâts de Céline. Concernant les artefacts un peu plus situationnels, vous pouvez bien entendu utiliser le Manicad de contrôle. Vous allez augmenter les chances de coups réussies et les chances de coups critiques lors d'une attaque unique. Et vous pouvez aussi bien entendu utiliser le cavalier du vent. Déjà, vous allez augmenter l'attaque du personnage. Et en plus de ça, quand vous allez tuer un ennemi, vous allez conférer furtivité au lanceur pendant un tour et augmenter les dégâts qu'il va infliger lors de votre prochaine attaque. Maintenant, regardons les builds possibles et on va commencer par les builds en lantée débutant. Concernant le set de 4 pièces, ce que je vous conseille, c'est un set attaque ou alors un set vitesse, voire un set destruction. Pour le set de 2 pièces, je vous conseille en priorité le set critique, ce qui va permettre d'alléger vos substats pour notamment atteindre les 100% de critique. Ou alors, si vous êtes assez confiant, vous pouvez utiliser un set peine, ce qui va augmenter le DPS du personnage. Pour les main stats, le collier, rien de bien surprenant, un collier en dégâts d'écoups critiques, un anneau en attaque pourcentage et les bots. Alors là, ça sera à vous de juger votre niveau de jeu parce que c'est soit des bots attaque pourcentage ou alors des bots vitesse. Ça dépendra surtout de ce que vous affrontez. Imaginons que vous affrontez des ML Lilias à peu près à 220-230 de vitesse. On va dire que votre Céline, il vous faudra à peu près 150 voire 160 de vitesse pour être sûr de jouer après la ML Lilias grâce à l'augmentation d'ardeur au combat. Mais si vous affrontez comme moi des ML Lilias à 300 de speed, là il vous faudra du coup au minimum entre 170 voire 180 de vitesse car grâce à l'augmentation du CR Push, je vais pouvoir jouer du coup après cet ML Lilias. Ça va aussi dépendre de votre artefact car comme moi qui affronte des ML Lilias à 300 de speed, on va dire que j'ai le passif plus l'artefact qui va augmenter mon ardeur au combat. Si vous, vous n'avez que le passif du personnage, il faudra peut-être voir votre vitesse à la hausse. Donc voilà, les bots pour vous dire, ça dépend surtout de vous. Vous avez le choix entre attaque pourcentage ou vitesse, les deux choix sont cohérents, ça dépendra surtout des personnages en face que vous affrontez. Pour la partie des substats, nous sommes sur un DPS donc rien de bien surprenant. Il vous faudra du coup critique, de l'attaque pourcentage et du dégât des coups critiques en priorité. Ensuite, de la vitesse et de l'attaque flat. L'avantage de Céline grâce aux augmentations d'ardeur au combat, c'est que la vitesse est un petit peu moins prioritaire pour le personnage. Et on va finir la partie build avec ma Céline. Alors concernant l'artefact, je joue méthode de l'épée de tempête en plus 18, car oui, je n'ai pas cet artefact là plus 30. Donc je joue un petit peu avec le risque de ne pas posséder le buff attaque, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Concernant l'équipement exclusif, je suis parti sur celui qui va cibler l'ennemi avec l'attaque la plus élevée. Et pour la partie des sets, je joue moi en set speed et peine. La simple et bonne raison que je joue en set speed, c'est que je n'ai pas de bonne pièce en attaque pourcentage ou en destruction. Du coup, j'ai préféré chercher le set qui va me procurer de la vitesse. Et le set peine, ça c'est non négociable, c'était ce set là du coup en deux pièces que j'allais utiliser. Si vous possédez des pièces en set critique meilleure que le set peine, vous pouvez bien entendu vous en équiper. Pour la partie des substats du coup, des substats classiques, coups critiques, attaque pourcentage, dégâts des coups critiques, vitesse et attaque flat. Le collier en main stat, dégâts des coups critiques pour augmenter votre DPS. Un anneau attaque pourcentage. Bon là, mes anneaux attaque pourcentage ne sont pas terribles. Du coup, je perds 22% en défense. C'est un petit peu dommage. Et moi, je suis parti sur des bots attaque pourcentage. Ce qui fait que ma Céline a 4400 d'attaque, 178 de vitesse, 100% de coups critiques et 296 de dégâts des coups critiques. Ce que j'aime bien avec Céline, notamment avec un set speed, c'est que vous pouvez jouer des bots en attaque pourcentage et vous allez quand même avoir une très bonne vitesse. Dites-vous qu'avec 178 de vitesse, je vais y arriver, ma Céline va être capable de jouer après des ML Ilias qui ont environ entre 295 et 305 de vitesse, ce qui est absolument énorme. En plus de ça, je trouve que Céline est un DPS qui ne demande pas beaucoup, enfin, pas un très grand investissement concernant vos équipements. Car vu que vous n'avez pas besoin forcément d'aller chercher de la vitesse à tout prix, grâce notamment à l'augmentation d'ardoire au combat que possède le personnage, ça va vous permettre du coup d'aller surtout cibler les substats en attaque, dégâts des coups critiques et coups critiques, et du coup de déjà faire de très bonnes Céline sans forcément avoir beaucoup de vitesse. Et si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de vitesse, vous pouvez très bien remplacer des bots attaque par des bots vitesse pour aller jusqu'à 180 voire 190 de speed. Petit calcul théorique des dégâts de ma Céline, donc j'ai mis 4400 d'attaque, 287 de dégâts des coups critiques, je lui ai mis le 7 pénétration, j'ai mis qu'à l'attaquer un DPS avec 1200 de défense, bon là la valeur ça dépendra surtout des personnages que vous allez attaquer, enfin de l'équipe que vous allez attaquer, et j'ai coché l'équipement exclusif 2 parce que du coup ça augmente de 10% les dégâts du passif. On voit que sans buff attaque, ma Céline va mettre un 10k dégâts sur le passif, donc soit vous allez pouvoir tuer du coup le DPS en face, soit il va lui rester quelques dégâts et vous allez pouvoir du coup le finir avec le S3, donc sans buff attaque, on voit que ma Céline va quand même mettre à peu près un 22k de dégâts. Tout de suite si je mets le buff attaque, on voit que je monte à 16k dégâts, donc là un DPS il n'aura, c'est très rare, hormis que ce soit un bruiseur qui ait 16k de santé, donc vous allez venir directement le tuer, et on voit qu'après le S3 va mettre quand même un 19k et qui va me procurer du coup un shield à 3300 de points de vie. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Céline plus a des stats offensifs, plus elle va être capable du coup de tuer une cible en face et d'avoir une meilleure survie. Concernant la composition d'équipe, alors l'avantage qu'elle a Céline, c'est que c'est un personnage qui vient dans n'importe quelle équipe, ça dépendra surtout de l'équipe adverse. On voit que mon adversaire joue Emel Ilias, Politis, Apocalypse Ravie et Rem. Du coup moi je joue Céline contre la Emel Ilias pour permettre de CRpush et de venir faire des dégâts. Je pense que le personnage avec l'attaque la plus élevée va être Rem, mais il se peut que ça soit la Politis. Ensuite je joue Kissé, car ma Kissé est très rapide et j'ai de grandes chances de jouer avant la Emel Ilias pour venir tuer cette Politis. Je joue Céline car ça va être mon bait à Apocalypse Ravie, et en plus de ça une fois que la Politis est morte, j'ai de très peu de chances de mourir. Et après je joue Emel Cécilia qui va déjà d'une procurer un shield dans mon équipe, donc une survie, et qui va du coup prendre les attaques de Emel Ilias. Donc voilà, je vais jouer ce genre d'équipe et on va voir comment ça va se passer. Et manque de bol, c'est la Emel Ilias qui est plus rapide que ma Kissé. Bon c'est pas grave, la Emel Ilias fait le S3. On va voir que ma Céline s'est cleans et du coup qui va activer le passif. On voit que c'est la Politis qui a le plus d'attaques, et même si je n'ai pas touché la Politis, elle lui a mis un 3700 points de dégâts, ce qui est énorme. Du coup, ma Kissé va pouvoir venir tuer cette Politis, malgré le fait que j'ai un break attaque sur ma Kissé. La Politis meurt, l'AREM contre attaque. Bon, ça c'était pas prévu pour grave, mais c'est pas grave. On voit que le shield a encaissé. Céline du coup va faire le S3. Et là, ma Céline va jouer. Grâce au fait que Politis est morte, j'ai déjà un burn. Donc, on va venir faire un burn S3 pour potentiellement espérer que je vienne one shot cette REM. Parce qu'en plus, on voit qu'il y a le buff vigor qui augmente sa défense de 30%. Et on voit un 21k dégâts, ce qui fait que la REM est morte. Il ne reste plus qu'à Poképsravi et Emel Ilias. à Poképsravi, du coup, va sur la Céline. Et là, c'est juste impossible que je perde. Parce que du coup, à Poképsravi qui va sur Céline, elle ne pourra jamais la tuer. Et en plus de ça, Emel Ilias, elle ira sur la Emel Cécilia. Et Emel Cécilia, le temps qu'elle meurt, la Poképsravi sera déjà morte. Donc voilà, je ne vais pas vous mettre toute la game. On a déjà vu l'essentiel, notamment avec la Céline qui a fait un taf monstrueux. On passe à une autre démonstration en arène. Et cette fois-ci, Makissé joue avant une politis. Donc, on va pouvoir venir la tuer. Et on voit que dans mon équipe, je joue encore du coup Céline. Je joue à Poképsravi et Emel Cécilia. J'aime beaucoup jouer Emel Cécilia contre notamment la Emel Ilias. On voit du coup que Céline part directement sur la Landy. Et on vient mettre un 14k dégâts sur 7 Landy. Donc, elle s'est pratiquement fait one-shot. Bon, là, on ne va pas prendre de risque. On va juste faire un S1 pour venir la tuer. Et du coup, maintenant, il ne reste qu'Emilia et Emel Ilias. Et le combat est déjà fini. Maintenant, passons à une démonstration en GVG. Alors, mon adversaire joue Bellona Plage, Diane et Emel Zerato. Moi, je vais jouer du coup Céline avec Emilia. Donc, Emilia qui sert push Céline. On va pouvoir faire le S3 sur le Emel Zerato pour venir potentiellement le tuer. Et après, je joue Apocalypse Ravi qui va être un peu mon DPS qui ne peut pas mourir dans ce fight. Donc, on attaque la SSB. Et là, du coup, la JN va faire son S3, donc compétence en offensif, qui va activer Céline, qui va potentiellement tuer la SSB. Malheureusement, l'anticrit fonctionne, mais ça suffit quand même à tuer. Et en plus de ça, on est venu se serrer push pour gagner le combat. Alors, bien entendu, Céline, vous allez pouvoir aussi la jouer contre les défenses à base de Emel Lilias. Là, malheureusement, lors de cette GVG, je n'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer. Ou alors, vous allez pouvoir aussi la jouer contre les défenses qui utiliserait encore Angelica Light. Donc, mon avis sur Céline. Grâce à son buff, le personnage a repris beaucoup d'intérêt dans cette méta dominée par Emel Lilias. Comme vous avez pu le voir, vous allez être capable de tuer les DPS adverses très rapidement pour prendre l'avantage dès le début du combat. De plus, Céline est très facile à build car elle ne demande pas beaucoup d'investissement en speed comparé à d'autres DPS. Donc, je ne peux que vous conseiller d'invoquer Céline. En plus de ça, elle est très jouissif à jouer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez du personnage, de comment vous la jouer, dans quelle composition d'équipe. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, Twitter et Discord. Les liens sont bien entendu dans la description. Et si mon contenu vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, YouTube, portez-vous bien et à la prochaine prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501